C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça va rien de chaque secteur, c'est comme ça qu'on jale Yeah yeah yeah, what up, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique, je suis Monsieur de Montréal, c'est le boy KK Aujourd'hui on a une grosse émission très très spéciale, mais avant d'entrer là-dedans, checkez notre page Patreon Shout out à Smoke Signals, aujourd'hui, c'est pas souvent, c'est la première fois que vous allez me voir manger en entrevue Une tourtière infusée de cannabis, straight up Comme je dis toujours, conduisait prudemment, nous autres on conduit pas, c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire ça On conduit pas les jours qu'on fait l'émission, donc shout out à Smoke Signals pour ça Là, j'ai un invité très spécial, un deuxième rappeur anglophone, je pense Un gars qui fait du bruit, le gars s'est démarqué, les gens parlent de lui, c'est un jeune J'ai écouté sa musique toute la journée aujourd'hui pour entrer dans son vibe, pour comprendre C'est un gars qui peut justement match aller one-on-one avec les Américains Tu vois la manière qu'il rappe, c'est actuel, son flow est actuel, les beats sont actuels On va faire du bruit pour Empty Lord Respect, respect, man Yeah bro, merci d'être là Merci à vous Empty Lord Hell yeah Parce que, tu sais, moi j'étais un gars très croyant et tout, you know Fait quand je vois un gars qui met Lord dans son nom, je me pose des questions Comme, t'es un Lord En plus, t'as drop le projet Lord of the Rings Yeah, hell yeah Ça, c'était un bon nom de projet vu que tu t'appelles Empty Lord Mais ça vient d'où, Empty Lord ? Et pourquoi Empty Lord ? Dans le fond, yo bro, straight up, moi je suis le Lord de ma ville Mais comme, le nom, je l'ai eu avec mon patiné Dans le fond, on s'est parlé sur Facebook, là il m'a dit, j'ai sorti mon premier beat Et que là, avant je m'appelais, je m'appelais Smiley Et que là, genre, il a dit, yo, you really, you the Lord Là j'ai fait, yeah, I'm Empty Lord Puis ça a vraiment été comme ça, sur les réseaux Freeze down Freeze down, like that Pour Empty Lord Puis t'es un gars de quel coin, toi ? T'as grandi où ? Moi, je vais Pointe-aux-Trembles, 40th Street Je viens de l'Est complètement, y'a pas plus Eastside que nous Ouais, Notre-Dame-Est, Pointe-aux-Trembles J'habite au bout de la lille Paul Pau Je peux mentionner ça, tu connais Paul Pau J'habite au bout de la lille J'habite au bout de la lille Ouais, y'avait la SAQ là, y'avait un McDo Le McDo est encore là Ouais, il est encore là, ok, ouais, ouais, je connais un peu Pointe-aux-Trembles, j'allais là, back in the day Mais c'est loin, c'est vrai que, c'est loin Ouais, c'est loin C'est la dernière ville avant de quitter l'île de Montréal Pour arriver à Reporte-Séveni, yeah La dernière ville vers l'Est de Montréal Fait que c'est deux extrémités Et puis 400 Et 400, c'est plus genre d'être clique On était au secondaire quand on a créé ça, avec J'lido Là, il y a 400, c'est comme Moi, je suis du 40th Street Mais les autres gars, y'a des gars de Tetrault, y'a des gars de P9, y'a des gars de West Dans tout, c'est vraiment United Boys 400 On est tous ensemble Vous avez pas pris des Etats-Unis, parce qu'ils les ont pas avec des clique 400 ? Non, ils ont 300 C'est 300, ok Yeah, 300 Nous, on a vraiment dit 400 parce que le bus qui passe sur Notre-Dame, c'est la 400 Ok, ok, ok Ok, ok Et puis, mettons, quoi, c'est très keb ? You know ? Ça dépend où Là, t'es la nouvelle génération, je pense que là, puisque tu vas vers l'Est, généralement, dans mon temps, quand j'avais ton âge, on va dire ça comme ça, parce que je suis grand monde là Mais c'était très keb, là T'allais dans l'Est, c'était keb'd out, y'avait pas beaucoup de blacks, y'avait pas de mouvements rap, mais à part les blancs qui rappaient, tu sais ? Yeah, yeah Mais les mouvements black, keb, rap, de pointe au tremble, je pense que c'est la première génération Yeah, je suis la première génération, straight up Fait que c'était vraiment eux que j'étais comme keb, les gars, ils font pas les bails regular, les gars, ils veulent aller loin, tu comprends ? Et en plus, tu rappes en anglais Yeah T'as jamais rappé en français ? Je débite en français, mais j'ai jamais les sortir Pourquoi ? Non, je sais pas, bro T'as dit « fuck that » ? Je sais pas, je pourrais en sortir un moment donné, mais je sais pas, bro En anglais, c'est mon thing Ouais, mais c'est drôle ce que t'as étudié en français, t'es allé high school, tu parles, c'est en français Yeah, mais genre, quand je suis né, genre une semaine après, je suis allé vivre à Ottawa Jusqu'à première année, deuxième Après, je suis allé ici, aller en Haïti, au 2-3 ans 2-3 ans, je suis revenu ici T'as vécu en Haïti ? Ben oui, on est pour au Prince, Tabar 36 À quelle école t'as été ? Ben là, c'est même plus, bro Habituellement, quand les personnes disent ça, ils me l'a à Canada Non, non, hé ! Est-ce que t'es à Canada ? Non, mais non, je suis pas allé à Canada C'est une école, c'est un gars qui est allé à l'université de Sherbrooke ici, là, ça s'appelait le... Oui, c'est la fois Canada, il y avait Canada dedans Ah ouais, ok, t'as quand même bougé dans ta vie toi Ouais, j'ai vécu à Boston aussi, un an ou deux Ah ouais ! Mais t'es né à Ottawa ? T'es né à Montréal T'es né à Montréal, t'as déménagé à Ottawa quand t'étais jeune ? Direct, problème familial, on a bouge Ok Haïti, après Boston Haïti Non, Ottawa, Montréal, Haïti, Boston, Montréal, ouais, c'est ça Yeah Oh yeah C'est pour ça que ton anglais est pas malouque comme les Haïtiens de l'Est, là Exact, pis je prie Dieu, merci beaucoup, tu comprends ? Lorsque t'as fait ton petit temps, Ottawa, Boston, ça, ça a aidé à ancrer ton anglais Parce que j'ai remarqué, tu rappes en anglais, au début j'étais comme yo, where is he from ? Moi j'étais sûr que tu venais du West Side Non Parce que c'est là qu'on parle anglais à Montréal J'ai vécu dans l'Ouest, mais ouais, t'as raison J'ai commencé à chanter dans l'Ouest J'ai commencé à chanter, mon premier vidéo pis tout, c'était dans l'Ouest, brand new Ça j'habitais à Saint-Henri, les gars du 36 Oh yo, shout-out Yeah, shout-out les gars du 36, mais comme j'habitais à Saint-Henri, j'ai fait ma première vidéo shoot là-bas Ok, straight up, straight up, fait que t'as fait ton petit temps dans l'Ouest Ah ouais, j'habitais dans le bug Oh, straight up T'as fait tout dans le bug Moi j'suis vraiment le gars qui a... Nan, moi j'ai bouge partout Ok, ok, ok T'es un nomade Ouais, j'habitais à Repentini même Partout, mon cher Mais c'est où t'as fait ton primaire? Première secondaire Moi j'ai fait à Pointeau Pointeau pis secondaire aussi? Un peu partout Secondaire, c'est un peu partout Secondaire, c'est Gaillet Ouais Mais t'as gradué? Non Non, c'est qu'on a made for me, bro C'est quoi la dernière année que t'as complété? Secondaire 4, j'ai en 4 Ok J'suis là J'allais finir mon 5, j'suis là Ouais, j'te le recommande là Ben ouais, d'ici j'vais un contrat pis tout Des fois, c'est ça qui est arrivé à 6-9 là Il y avait un contrat à signer un bail comme ça Il était obligé de finir son 5 Pendant qu'il était dans le gel là? Non, avant Quand il pompait Ok, ça je savais pas, ok Ouais, bro, il était obligé d'aller au school man Finir ça? Finir son 5 Hum On va parler rap anglais de Montréalais Fait que c'est qui que t'as grandi à écouter pour... Les rappeurs anglophones t'as grandi à écouter Je parle plus Montréal Montréal? Bro, K-Bands, Percy Jones Comme j'ai dit, bro, ça a vraiment été... Yeah, ça a vraiment été eux Que j'écoutais aussi beaucoup Below the Kid Lui, c'est le premier que j'écoutais Avant qu'il rentre là, back in the day Quand il y avait ces dreadfuls là You can live by the gun or die by the bullet Yeah, ça c'est, yeah Yeah, I fuck with Below Ok, t'as grandi sur ça That's the Montreal flavor you were listening to Yeah, pour moi ça a vraiment été Below K-Percy Ok, ok Mais ça c'est home team Parce que je pense que K-Bands, he was rooting for you at the beginning on direct Yeah, il m'a entendu Il m'a hook-up direct Mais c'est drôle parce que c'est comme si Il y a deux scènes anglo à Montréal La scène anglo des gars qui sont de l'Ouest Puis les gars anglo qui sont du East Yeah Ouais, ça c'est sûr Pis là, on dirait que ceux qui sont du East Font plus de bruit dans la ville que ceux qui sont dans l'Ouest Real talk, you know what? Right now, I think you're saying it's true what you're saying Yeah, but back in the days, c'était pas comme ça Back in the days, c'était dans l'Ouest C'était l'Ouest qui bumpait en anglais, mon cher Il y avait John Gold Il y a des gars qui fuck avec Ryder pis tout Ouais, ouais, ouais Ouais, ouais, goûte à ta tourtière Infusée C'est ça Y a du buzz On reçoit M.T.L.O.D. avec noblesse Yo, c'est la première fois qu'on mange à l'émission On va pas faire une habitude Parce que c'est pas toujours évident de manger en faisant une entrevue Mais là aujourd'hui, pour toi J'étais un gros râleur Mais toi, tu parles aussi de Percocets Yeah, yeah Ça, c'est une affaire de jeûne Ça, j'ai jamais... je connais pas ça Il y avait pas ça avant? Non Mais moi, j'ai jamais été là-dedans Ok Peut-être qu'il l'avait That's a pill, Percocets? Yeah, that's a pill Yeah, that's a pill Mais ça, you need a prescription? I don't need it Like if you go to the drugstore, you could get it You could get a prescription for that as well Yeah Ok Yeah, for sure Ok, ok Là, on va le flip de temps en temps en anglais Surtout que c'est un gars qui rappe en anglais Mm-hmm Fait qu'on peut le flip bilingue style Yeah, for sure Il a dit for sure For sure So, you started rapping... où, quand, comment... T'es qu'on a fait le franc en anglais You started rapping Je le faire aussi I started in Haiti Like... J'ai fait mon premier beat Ma grand-mère avait un resto On a commencé à le bump dans le resto en premier For real Après, le monde venait me manger C'est qui, c'est qui On a fait un petit... on a fait notre premier show On a fait un petit fanbiz dans le tabar là, mais oui Hum... A part au prince Mm-hmm Straight up Ensuite, t'es revenu ici Yup T'as continué ta carrière Yup T'as connecté avec qui ? C'est qui les premières personnes à qui t'as travaillé ici ? YZ, Gnino Yeah, 47 C'est vraiment... United, tout ma clique J'ai commencé avec ma team J'ai pas été... Il y a beaucoup de monde là Ils viennent et me disent Moi, comment je blow up ? J'allais prendre un gars qui blow, j'allais payer J'ai essayé de faire un feat J'ai pas dit, fuck that Non, j'allais avec mes gars Les gars... Mes gars ont commencé Ils chantaient même pas Mes gars chantaient, mais comme... Il y avait pas de beat dehors Yo, bro, j'ai dit... Moi, j'étais déjà là-dedans J'ai fait, yo, les gars, qu'est-ce que vous faites ? Ça peut vraiment marcher là, comme... Yo, on se met au stoo On prend un caméramen Je connaissais Touche-moi pas, E1 Films On a vu E1 Films passer devant le McDo Avec sa caméra Ça a vraiment été une affaire comme ça Yo, qu'est-ce que tu fais ? Bloom, il a shoot Comme ça, ça a commencé Ah ouais, juste comme ça Yeah, bro, avec... Là, c'est l'histoire avec Gino et YZ Leur premier beat, bro Après ça, moi, je l'ai hook up, on a fait... Empire Depuis Empire, bro J'ai pas blow à Brand New, mon premier beat là Ça a vraiment été Brand New, ça a sorti... 10, 7 key J'ai sorti Empire, Brand New a juste follow back Tout le monde est allé voir le beat d'avant, tu comprends ? Ça a follow back Je vois que tu f*** beaucoup avec... Donnie... Nama Nama Oui, Donnie là-bas, ouais Donc t'as quelques featuring avec lui Ça c'est gay Ça c'est gay Mais il est toujours ici ? Ouais, il est toujours ici, bro Il y a un beat like Rhymes qui vient de faire Ouais, 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 j'ai vu Rhymes la big up Rhymes la shout Ouais, lui, j'adore parce qu'il a un style différent Ça a jamais vu quelqu'un... Très différent Ça a jamais vu un Patne rapé comme le Patne Ça fait que moi, je l'ai vu direct Puis on s'est mis à ça Ouais, ouais, il est original Moi j'ai adoré... Booba ! Et j'ai fait, wow ! Yo, life, bro ! Ouais Ok, donc il est toujours à Montréal, ce gars ? Ouais, c'est un gars qui est là, bro Ok Euh... Ensuite... T'as DOA T'es connecté avec Desmond DOA C'est gay Vous avez un gros track Gucci, Prada Ouais, Gucci, Louis, Evie et Prada Montagne d'Arche encore, Montana C'est quoi, ben oui Je vois pas de Gucci ou Prada sur toi là Oh, j'ai un Gucci belt Ok Ok, tu sais que je vais t'envoyer un shot Ha, t'inquiète, j'ai fait les deux J'ai un check sur les deux au moins T'as aussi K-Benz, of course Of course Vous avez pas fait de vidéo là pour Young Asian Niggaz Y'a un gros track là ! C'est le track ! Yo, pour moi j'étais fâché quand j'ai pas vu cette vidéo Je sais, bro Là j'attendais que tu sois là pour dire yo, quoi de vidéo ! As K, bro ! On a vraiment slip sur ça, mec Gros track là ! On a sorti l'audio On prend... Le monde le bombe encore là, je le vois sur Spotify Ouais, j'ai vu le clip avec White B aussi T'as un clip avec White B, ça fait quelques années ça ! Yeah ! My city ! Yeah ! My city ! C'est une collaboration for real ! Même moi, je regardais, je suis comme yo, dans les collaborations que j'aurais vues Dans le game White B T'aurais jamais pensé ! Mais c'est ça le but ! C'était ça le but, oui bro ! Dans le game là, je vais vous donner une affaire là bro, il faut que tu sois différent Les fans attendent toujours un vibe pour faire Hey ! Comment ça ? Depuis que les fans ne se demandent pas genre Hey ! Comment ça bro ? Tu comprends ? Il faut toujours lui donner une surprise ou whatever, tu comprends ? Les gars ils attendent là, ils veulent vraiment voir là du whatever, tu comprends ? Yeah ! Je sais dans les comments, quelqu'un me dit Oh yo, vous diriez que c'est quoi Travis Scott avec G-Eazy ? Il y avait ça dans les camels ! T'es comme les casques ! T'es comme le fit, t'es comme... On s'en attendait pas ! Mais c'est ça, but yo, le track là, le hook, comment tu l'as fait là ? Gros hook ! Freestyle ! Gros hook ! For real ? Les meilleurs hooks, c'est comme ça, ouais ! Moi j'écris plus... Ah mais mes beats, bro ! Quand j'écris, j'arrive pas à flow ! Mais mes boys sont genre, on va dire, meilleurs ! Oui ! Je comprends ce que tu dis ! J'arrive pas à flow dans le beat ! Mais comme quand je freestyle, bro ! On est rentrés au studio, bro ! On est allés... On a juste... Qui qui fait le refrain ? Je sais pas, tu peux faire... Je suis rentré, boup boup ! Deux minutes ! Il est rentré, il a écrit son vœu sur trois minutes ! Boup boup ! Je suis rentré, freestyle, boup boup ! Fini avec ça ! That's it ! Semaine prochaine, vidéo, boum ! Fini avec ça ! Pis l'affaire a comme quasiment quoi ? À 500 000 vues, quasiment ? Ouais, il est à 400, ouais ! Presque un half a mille ! Yo, je pense dans les hooks à Montréal, je pense que t'es... I'm the king, fo ! Yo, les gars... Les gars peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent, frère ! Moi j'écris pas, je rentre dans le bouffe ! Lord of the ring à parler ! Ouais, ouais ! Moi je rentre dans le bouffe ! Qu'est-ce que je fais ? Talk that talk ! Youngin ! Ouais ! Le hook, je peux te le donner ! Ce clim-là, des fois on essaie à contester quand il y a des gros clims, mais là... Même dans Dinero ! I got my money, I got Dinero ! C'est bien envie 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 ! Ouais, ouais, j'te dis, moi là... Honnêtement, la fin que je trouve que j'ai le plus là... Moi le flow est en moins, bro ! J'étais petit là... 10-11 ans là, je prenais des casseroles puis j'dis à maman, est-ce que je suis fort à la batterie ? Tout 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 ! Je faisais de la marre, tu comprends ? Ouais, tout le temps, man ! Ok, t'es sérieux quand même ! So this is in you, the music ! Ne, c'est in me too, man ! C'est mon beat maker, bro ! Shout out, Alice, bro ! Oui, on va parler de ton beat maker ! Je sais que t'es venu avec lui, puis lui c'est un gros beat ! C'est lui qui fait toutes tes beats ! Yeah ! Comme depuis... Depuis l'année passée, c'est lui qui fait mes beats, là, au complet ! À part en musique ou whatever, mais... Leave Hole ! J'ai une mixtape, là, moi puis lui ! Le Dinero qu'on parlait, c'est son beat ? Ça, c'est depuis 2017 ! Ok, ok ! Mais, yeah ! The Lord of the Rings ! Avant, mon, c'est 2016 ! Parce que t'as des tapes, là ! C'est pas comme si toi, tu chômais, là ! C'est quand, officiellement, t'as la guiée tes premiers tracks ? Bro, brand new ! Ça a été sur YouTube ! Avant, y'avait pas Spotify ! Non, non, y'avait pas ça ! Y'avait pas ces gars-là ! Fait que c'était YouTube ! J'ai drop mes beats, bro ! Puis, ça a vraiment été le même, bro ! Ça a vraiment été le même ! Je suis allé au studio, on a fait un beat ! Je suis allé filmer ! Comme que je t'ai dit avec mes gars d'avant, là ! J'ai dit, on filme ça, man ! On prend ça au sérieux ! Et c'est ça qu'on a fait, man ! Parce que t'as le mixtape, My Type of Life ! Yeah, ça, c'est ma première, première mixtape ! C'est ça, la première mixtape ! Yeah ! Puis là, après, t'as eu quoi ? Lord of the Rings ? Yeah ! Ensuite, c'est quoi ? C'est Payday ou Gold Spirit ? Payday, Gold Spirit... Hum... 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 I don't even remember, bro ! T'as des track-ups pour dire un artiste qui a pas... Dormi, là ! Ça, je faut que je te le donne ! Ben oui, bro ! Yo, mixtape après mixtape, j'écoutais, j'étais comme... Yo, combien de mixtape que le panais a ? Hey, j'ai des singles ! Tu comprends ? Qui sont même pas sur ma page Spotify ! Qui sont dans la page des gars, là ! Tu comprends ? J'ai des singles ! Like, Percy... So, you record... You have your own studio, or ? Yeah, I got my home studio, but... You record as Switching Dubs ! Shout-out, Switching Dubs ! Wow ! Tu... T'avais pas... Tu faisais pas des enregistrements aussi chez McWave ? Euh... McWave... C'était pas McWave, c'était Switching Dubs ! Switching Dubs avait un bureau dans le McWave ! Dans le McWave, OK ! Fait que c'est pour ça que tu donnais sûrement le shout-out, puis tu faisais ça pour la promo, OK ? Exact ! Puis aussi, j'ai vraiment commencé avec Woody Hood, Empire House Production ! Woody Hood ? Yeah ! Dans l'ouest ! C'est lui qui m'a découvert ! Ouais, c'est bird, ça ! Ouais, oui ! Shout-out ! Je connais, ouais ! Ouais ! Big Bows ! OK ! OK ! Fait que dans le fond, c'est ça que t'es caté, il y en a d'autres qu'on sait pas ! Euh... Puis il y a celui avec lui, t'avais dit ? Yeah, ça c'est Gold Spirit ! Ça c'est... Non, ça c'est... Gold Spirit et PD ! C'est lui ! C'est ton beatmaker ! Yeah ! Dans PD, t'as le track Haïti, though ! Yeah ! Yeah ! Gros track, ça ! Ah, c'est lui qui a fait l'instru ! For real ! Pour Haïti ! Yeah, bro ! Je t'ai dit, le partenaire, tu fais n'importe quoi, bro ! Tu peux te faire du court, pas du rarap et tout ! Yeah ! Il s'appelle comment ? Alice Beats, go tap it in ! Alice Beats ! Yeah ! Et lui, on parlait, je sais pas si on peut donner les doses là, mais lui... On attend ! Ask him, bro ! I don't know my G... En tout cas, il y a des choses qui arrivent... Il y a des gros choses qui arrivent, major ! Big, là ! Big things happen now, man ! Donc toi, t'es bon, tu peux traverser la frontière, d'autres moments ! Ouais, oui ! J'ai pas été pris dans... Non, non, j'ai... Bon ! T'avais pas le stress que t'as été à la frontière ? La première fois, oui, parce que pour que je voyage, mon manager était obligé de régler un shit pour moi avec un avocat et tout, mais là, c'est good ! Là, je peux retourner, là, c'est good ! Peut-être que t'es bon ! Quand t'as fait une fois après, t'es comme... Je suis déjà venu une fois, là ! Ouais, ouais ! Il y a un stress de moi ! J'ai fait cette bideur, donc je crois que ça s'est tout effacé ! C'est bon, ça ! That's good, man ! Non, on dirait... C'est ça, ta voix, là ! You're going for the US money, là ! Yeah, I'm going for the US money, man ! I'm on your asses ! Yeah ! Mais t'as ce qu'il faut ! T'as le juice pour le US money, là ! T'sais, t'as... Mais c'est ça que je te dis, c'est comme... Quand je suis allé à New York, les gars étaient saisis des followers, pis tout, comme si ils savaient pas qu'il y avait qui qui bumpait au Canada ! Tu connais quoi ? Y'a que Drake, putain ! Y'a Drake... Non, y'a Drake, y'a... Tory Lane... Tory Lane... The Weeknd... The Weeknd... Y'a personne, là ! Y'a personne, là ! Y'a vraiment personne... En plus, y'a tellement de talent, là ! Y'a du talent, tabarnasse ! Parce que les gars peuvent pas aller aux States, non plus, parce que, t'sais, on a eu des gros rappeurs, dans le temps ! T'sais, on a eu des... Pis j'ai déjà nommé des Magnum, 357... Ouais ! Les Millie Mills, les Mugs... Millie Mills... Et Blast, elle a fait du bruit, quand même ! Ça, c'est les gars qui faisaient du bruit, mais les gars, je pense pas qu'ils pouvaient... T'sais, ils étaient plus vieux, pis je pense pas qu'ils pouvaient aller aux States, quand même ! Mais j'en connais même pas l'herbe, aussi, là ! C'était pas une raison, là ! Parce que là, tu dois viser l'Angleterre, aussi ! Yé, les gars, ben oui ! Mais tu vois, toutes les artistes que t'as dit, je les connais même pas ! Mais c'est... En plus, ça, c'est toutes les gars qui... C'est la génération avant toi ! Pis c'est ça, mais c'est ça qui est factable, parce que t'as dit... T'sais, la scène anglo du West bumpait, mais je pense que la génération qui bumpait le plus anglophone, c'était eux autres ! C'était vraiment les Magnums... Mais avant, K-Benz, c'était dans l'Ouest que ça... C'était dans l'Ouest que ça... C'était dans l'Ouest ! Mais K-Benz est venu, il a dérangé tout le monde ! Lui, il est venu avec son swag, son style... Son swag très américanisé ! Trapping and robbing, you know what I mean ? Il a fait ses moves vivos ! Yeah ! Son vivos, bro ! Yeah, yeah ! Il avait eu l'affaire de tour avec Sean Kingston, il était avec les gars de... Avec Soulja Boy, il était avec... Ben oui, bro ! Yeah, yeah ! Il a fait des grandes moves, et puis c'est... Je pense que K-Benz est venu avec ça ! Là, l'Ouest est venu avec ça ! Toi, t'es là ! Percy Jones est là ! LK de Goons aussi, qui est anglais ! LK de Goons ! Shout-out LK, bro ! C'est pour ça que je dis que, yo, il y a les anglophones du East qui sont francophones ! Ouais ! C'est ça qui est vraiment... C'est pour ça que quand K-Benz était là, on dit... K-Benz est comme, yo, guys, vous devez me donner, là ! Comme, yo, guys, je suis francophone, je fais du rap anglo ! Ouais, mais c'est vrai ! On dit, yo, guys, c'est difficile, là, je suis dans une minorité ! Ouais, ouais ! Yo ! Puis aussi, c'est ça que je te dis à Montréal, bro ! Excuse-moi, là, mais j'ai des gars, là, en anglais, qui ont vraiment fait du bruit à mort, 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 puis on les a jamais passés sur 95.9 ou whatever, tu comprends ? Genre... C'est dur en anglais ! Au pire, j'ai entendu un affaire où il y a des mauvais mots, mais yo, assure-les ! C'est quoi le mot ? Bloque-les, tu comprends ? Mais non, les gars ne veulent pas nous passer dans les radios, les gars ne vont pas nous faire passer à whatever, fait que c'est encore plus dur pour nous qui rappent en anglais ! Ouais ! C'est vraiment plus dur, bro ! Moi, je te le dis ! Mais des fois, tu vas plug des lignes en français, je sais, y'a des tracks, t'as plug des lignes ici et là, en français, là ! Ben ouais, ouais, ouais ! Des verse ? Oui, dans les verse ? Oui, ben... J'ai entendu, j'ai oublié, c'est quel track ? C'est Lil Dance ! Ok, c'est ça, hein ! My dance ! Lil Dance, yeah ! Lil Dance, yeah ! Moi, je vous le donne quand même, dans le sens que yo, c'est un gros challenge, puis vous montrer que c'est possible ! Parce que des personnes sont comme, ah, mais tu sais, c'est comme, je le fais en anglais, ici, il faut que je bouge, mais dans ma tête, je suis comme, t'es capable d'être beaucoup plus flexible en étant anglophone ici que juste dire, ah, je m'en vais à Toronto, puis essayer de blow up en anglais ! Parce qu'il y a déjà trop d'artistes à Toronto ! Je sais, puis aussi, moi, c'est pas ça ! Depuis longtemps, moi, on me disait, va à Toronto, déménage là-bas ! T'sais, dès que j'ai sorti un paillon, on m'a dit, oh, bro, va à Toronto ! Où allez-vous ? Mais non, bro, je préfère, je vais faire ça ici ! They don't want us like that ! Tu dois faire du bruit, ici ! Puis ils vont préférer fuck avec toi, de Montréal, en étant anglo, que toi, tu vas louper là-bas ! Pour essayer de prendre leur kick, parce qu'ils veulent être le Toronto lord ! Pour toi, t'es l'Empty Lord ! Non, mais c'est ça, écoute-les pas, parce que c'est pas eux, à la fin, l'histoire qu'ils choisissent, c'est qui qui blow, bro, c'est les merveilleux fans ! Exact ! Fait qu'on s'en fout, là, comme... Ils peuvent dire, qu'est-ce qu'ils veulent, bro ? Si un p'tit noir vient à Toronto, bro, that's a mess ! Mais moi, j'aime ça, le fait que t'les a pas écoutés, parce que tous les membres, ils ont fait le move... Ils ont perdu... Je les entends pas ! Mais c'est ça, bro ! Pourquoi tu veux aller bump dans la ville voisine, qu'eux, ils ont déjà fait leur shit, au mieux de commencer ton affaire ici, bro ? Mais si ! Arrête, bro ! T'as de la place ! C'est la porte de sortie ! Tu veux être invité, tu veux pas aller là, grind, là ! Voilà ! Tu veux déjà avoir ton nom ici, que The Streets know you're here, fait, they know about it ! Tu sais, tu fais des featuring d'ici, avec les gars qui bombent là-bas, Pressa, puis Scrap Gang, tous ces gars-là, tu fais comme juste des featuring, puis de là, ben yo, ça fait juste monter ton buzz, mais aller là-bas bouger ! Mais les gars aussi, là-bas, là... Les gars ont une tête enflée, no crap ! Les gars, ils demandent... Y a-t-il Brett ? Les gars, ils pensent qu'ils sont... Ils sont finirivés ! Ils demandent du club solide, là ! C'est même pas des jokes, là ! Ah, yo ! En plus, c'est pas comme si t'avais pas plus de views que les gars ! Mais c'est ça que j'ai dit ! T'as plus de views que les gars, bro ! Tu sais, le partner que je lui ai demandé, son plus gros hits, c'était 400 000 views ! Ben aïe, yo, bro ! J'ai plein de beats à des 300 ! Arrête, les 400 ! Comme... T'aurais pu hang avec moi, puis dire... Pas hang, mais comme dire... Yo, on va... On collab, on fait quelque chose de plus gros ! On va blow Canada ! Mais, tu sais quoi... Arrête pas... Toi, pas sur cette personne-là seulement ! Y en a d'autres que tu prends à holler ! Y a un partner, Bizlok, que j'aime bien de Toronto ! Ben ouais ! Lui, il est fou, man ! Ce qu'il y a là, il est fou ! Bizlok ! Yeah, bro ! Il a un style fou ! Non, lui, il est ça ! Yo, t'écoutes son beat, bro ! T'es... Yeah, yeah ! Il a beaucoup de... Anger, là ! Beaucoup de colère en lui ! Ah, yo ! Ben, il est fort ! J'aime bien ! Toronto, je fuck vraiment avec... Who Diddy ! Je fuck vraiment avec Who Diddy ! Puis euh... Comment il s'appelle ? En tout cas, c'est ça, là, les gars ! Wass, là ! Presser ! Ils ont un French, l'autre bord, hein ! Y a un gars qui s'appelle French ! Ah ouais ! Y a Fam The One, aussi ! J'ai Fam The One, y a Fam The One ! I did that ! Ok, ok ! Yeah ! French ! Mais t'as pas des chats avec les gars ? Quelques gars de Toronto, quand même ! Qu'ils ont décidé à te pas de charger, puis... Ben, comme... J'en ai un, là ! Ils viennent me l'envoyer comme un voyeur, là ! Bon ! Ça va faire un petit feed, mais comme... Genre... Non, bro ! J'ai pas été demandé tellement... J'ai pas été tellement là-bas ! J'ai toujours gardé en tête ! Je veux faire ma porte ici ! Hum hum ! Ouais ! Fait que j... Non, vas-y ! Non, vas-y ! Non, vas-y ! Je dis pas de set shop là-bas, puis move, mais... T'sais, aller de temps en temps, oui, c'est bon ! Mais je dis pas d'aller set up shop là, là ! Va... T'sais, tu peux faire des week-ends, try to grind it out for a week-end, mais pas aller set shop là, parce que t'es déjà bon ici ! Exact ! Tu comprends ? C'est juste, c'est tourner un clip là... Tu peux trouver une moune là, alors... Ouais, je te filme, mais comme... Mais comme... Ça, c'est les autres... Ça, c'est on se fucker, là ! Mais on se fucker, là ! Non, mais comme là, je préfère... Là, on va aller vers New York ! Et là, on va aller... Là, on est... On est à New York ! Yeah ! Pis en plus, par exemple, même dans le beat, la Gucci Snake... Yo, carrément, tu m'as donné un Young Thug là-dessus, là ! Avoue que c'est un Young Thug que tu m'as donné ! Mais je t'ai donné un loyal meyer, tu peux le voir comme tu veux ! Moi, j'ai écouté, j'ai dit, ok ! Si t'allais juste faire comme... Rap plus rapide, j'ai dit, ok, ça c'est littéralement du Young Thug ! C'est ça que je vois, c'est que... Pour les flots, là, comme... Je vois que tu t'amuses dans les beats, pis c'est ça que j'aime ça ! Je veux pas quelqu'un qui va se payer de speed, pis c'est robotisé, pis... You're trying to rap ! Toi, t'es là, pis je vois que tu t'amuses ! Fait que... Des featuring avec des gars du States, moi, je vois que... You know... J'ai même pas besoin d'être stressé, je fond dans la masse ! J'ai vu ça ! Ouais, ouais ! But in the States, qu'est-ce qui est bon, c'est... All you need is one hit, bro ! Bro, c'est ça que... Moi, là, toute ma team, t'sais, shout-out, BLK Management... Là, je suis pas dans un label, whatever, mais je préfère rester... Quel management ? BLK, management ! C'est juste un management, c'est pas un label ! Non, je veux pas être dans un label ! Je suis indépendant, je préfère faire qu'est-ce que je veux ! That's it ! On est une équipe, mais comme... Tu vois, c'est ça qu'on disait, man ! Yo, les gars ! Il faut un hit ! Tu vois, c'est même live, là ! J'ai mes hits d'avant, que si les gars, ils finissent... À un moment donné, ils entendent... Imagine les gars, ils vont entendre To Strange ou M.P.E. Ça tourne dans l'oreille de quoi que ce soit, bro ! C'est fini, oui, bro ! C'est fini, oui, bro ! Je suis parti ! I think you got it ! I think you... T'as le skills, t'as le flow... T'as les views aussi qui sont là ! I think you could... Yeah ! Puis au State, un hit, tu manges à vie, là ! Tu manges à vie, frère, yo ! L'année passée, j'ai vu... Il y a une story qui m'a touché, Chief Keef ! Il a dit... Ha, ha, ha ! Je mange encore de... Don't like ! Yo, bro ! Toute la nuit, j'ai passé ça ! Yo, ça veut dire qu'il mange encore de beat, 2014 ! Oui, mais lui, il a quand même foiré ! OK ? Mais c'est pas de finesse ! Ouais, mais finesse ! Il y a du payé ! Ouais, il y a plein d'affaires qu'il a fait, mais en même temps, il est bon still ! Il est bon, parce qu'il est au State, c'est vrai ! Ouais ! Nous autres, on voit cette opportunité-là ! Je pense pas que personne n'aurait foiré, aurait été dormir, t'as toujours pas au video shoot, avec 50 Cent, ce qui t'attend ! Yo ! Tout le monde... Y'en a deux ! C'était deux personnes ! C'était 50 Cent, puis une autre personne ! Puis Wiz Khalifa, je pense ! Wiz Khalifa, peut-être ? Oui ! Il attendait un video shoot ! The guy never showed up ! Tellement qu'il est gaillé ! Ça me tente pas d'aller, whatever ! Puis... Ben oui ! Sauf que si... Parce qu'il y avait un poll qui disait, c'est quoi le single de la décennie ? Moi, j'ai littéralement dit que c'est Don't Like de Chief Keefe ! Le plus gros single de la décennie ! J'ai dit, si vous êtes capables de me donner un single plus gros que Don't Like, je veux qu'on puisse en parler, puis qu'on puisse en débattre ! Ben c'est soit Don't Like, Macaroni Time, ou bien Fenito, mais c'est vraiment Don't Like ! C'est Don't Like ! Moi, j'ai dit, c'est Chief Keefe qui Don't Like ! Si vous êtes capables de me donner un beat qui est plus gros que ça, guys, on va bien en débattre ! Il y a déjà Unforgettable qui est quand même... C'est pas ton opinion personnelle ! Là, she was playing everywhere ! More than you don't like ! He was playing everywhere ! That's about the trap, the hood ! On jouait à Don't Like ! Ben c'est ça qu'il a fait pour que Kanye West de Remy ! Je me demande combien de Platinum qu'il y a sur ce beat-là, mais il faudrait que t'aille checker un moment donné ! Parce qu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas trois là, Platinum ! Ben c'est ça, c'est sûr qu'il mange encore sur ce beat-là, mais c'est sûr que... Mais je vois une influence de Chief Keefe un peu aussi dans ton brain, non ? J'ai pas commencé à chanter à cause de Chief Keefe, mais... It started from the bottom, c'est sorti dans la même décennie ! Tu sais quand c'est sorti, ils sont dans... Là, c'est par des derniers, ils disent en 2010 et 2020 ! C'est la dernière décennie ! Chief Keefe, Don't Like, c'est le plus gros track ! Yo, on peut sortir le catalogue de Drake, et puis on dead tout ! Ok ! On peut sortir le catalogue de Drake là ! Arrête ! So no, it's false ! False ! I do not agree with that ! C'est un gros track, dis-moi si c'est un gros track, ok ? C'est le plus gros track ! C'est le track ! Tu vois, même MT de Lloyd, tu sais le Lloyd, si le seigneur te le dit, c'est un rap, c'est un rap ! On va pouvoir débattre ça ! Non, il faut aller plus loin que les autres ! On a juste à aller... Le plus hot hood track ! Tu dois donner un adjectif au track ! Parce que c'est pas juste le plus hot track ! Est-ce que tu sais comment Chicago, à partir de ce track là, a changé l'industrie ? Yo, Chief Keefe, Don't Like ! Busterat voulait signer Lil Rees ! Lil Durk, à partir de là, a été signé ! Toutes les personnes se battaient pour avoir Chicago, à partir de ce moment là ! Non, c'était un gros mouvement ! Kanye West a décidé de faire un remix avec toute son team là ! Sans que Chief Keefe le sache ! Ça a chamboulé la game là ! Dis-moi un single de track, un single de Drake qui a fait tout ça ! Comme il fait là ! Il started from the bottom ! C'est un pop rap de Drake, comme les autres affaires ! Mais qui a changé la culture ! Ouais, c'est ça ! Là, il a dead ! Écoute-moi ! Même, même, Trump avait, quote, le hotline bling ! Ouais, mais stills ! Ouais, stills ! Ouais, stills ! Yeah, you know what I'm talking about ! Yeah, exactly ! Yo, bro ! C'est comme, regarde, Duke a fait Kiki ! Kiki a fait du bruit à mort, il a fait un wave, il a fait une danse, c'est bavou ! Mais Chief Keefe a fait tout le monde changer ! Yo, il a changé le game au complet ! Où Chief Keefe a gagné, ce que vous essayez de dire, je crois, c'est que... Tu vois, il est grimy, il est très hood, ce gars-là ! On parle du hip-hop, on parle de pop-rap ! Mais, je pense que ce qu'il a gagné, c'est qu'il a apporté le grimy-ness, le hood, il a apporté « White America to the hood », genre, on va dire ça comme ça ! Yo, c'était la rue, c'était raw, c'est la réalité de Chicago, c'est toutes les next... À partir de Chief Keefe, Chicago a été... Ouvert ! Montalabond-Jones ! Yo, tout le monde a monté ! The drill scene, he brought it to the next level ! C'est un vidéo simple, dans un caille ! C'était pas dans une maison, puis on shoot une caméra, grimy ! C'est ça, après ça, on voulait regarder si c'était qui, Rondo No. 9, on voulait regarder si c'était qui, Lé Capon ! Toutes les gars, après c'était ça, moi, pour moi, c'est... That was the biggest track ever, là, de la décennie ! Oublie ça, avec tes Hotline Blink, puis tout, c'est du pop-rap de Drake, là ! C'est sûr que ça va avoir des airplanes ! Mais j'ai pas l'impression que c'est de la décennie ! Mais j'ai l'impression que c'était un gros track, de l'année que c'est sorti... Il me dit Hotline Blink versus I Don't Like ! Yo, dans une fête ! Oh, Seigneur, je sais pas si vous êtes déjà allés dans le Chili avec ce beat-là, ou bien quand il joue Fenito, bro, c'est autre chose, là ! Ouais, non, c'est... Oh, oublie ça, les gars se battent, là, direct ! On va retourner à M.T. Lord ! Ouais ! T'as beaucoup de track, t'avais... Combien de track t'as avec Mike Chab, aussi ? On a oublié de parler de ça dans les... Featuring ! Yeah ! Yeah ! Chab est dans la team, aussi, avec Kevin Nash ! Shalata Young Shabo ! Yeah, yeah, mais comme... On a deux beats ensemble ! Deux beats ? Yeah, on a deux beats ensemble ! Yeah, ces gars-là, ils font du brossy côté anglais, c'est tout en anglais ! Ça que je te dis, on monte, là ! T'es tous des gars de ton coin, ça ? Non, lui, il vient d'Ely Five, ça, c'est au Chellaga ! Shab Nash ! Kevin Nash, lui, je le connais depuis way, 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 way back ! On dansait ensemble ! For real ? T'es un danseur ! Yeah, j'ai un danseur ! J'ai un danseur ! For real ? Yeah ! It's like a little dance ! Ouais, t'es un gars... T'es un athlète aussi, toi ? Yeah, j'ai joué au football toute ma vie ! Ah ouais ! Yeah, running back ! Ah ouais ! Parce qu'on dirait que t'es un petit carré, comme... Il a dit qu'il y a un petit carré ! On dirait que tu peux rush un O-line, là ! On dirait que tu peux rush un O-line, là ! On dirait que tu peux rush un O-line, là ! Bomb rush ! Boom ! Ah ouais ! J'ai regardé un documentaire sur euh... Comment il s'appelle ? Hernandez ! Hernandez ! C'est qui, ça ? Ah, j'ai même pas... Yo, j'voulais le regarder, j'ai juste dit fuck that ! Le gars qui jouait pour les Patriots, là ! Il était un gangbanger ! Oh non, je savais pas ! Il jouait pour les Patriots ! Celui qui a tué, genre... Il a tué, partner ! Mais ouais ! Gros meurtrier, là ! Il s'est suicidé pendant qu'il était en dedans ! Pis ils ont analysé l'état de son cerveau, pis ils ont dit... Les docteurs qui l'ont analysé ont dit, on a jamais vu un cerveau aussi magané ! Genre, dans le sens que je sais pas ce qui s'est passé ! Tous les coups que tu reçois et tout ! Il a dit, on a jamais vu un cerveau aussi magané ! Le Patenet, là ! Je sais même pas pourquoi il était encore en vie, tu sais ! Ça, c'est fucked up ! Mais est-ce que tu suis le football ? Non, je suis plus le football depuis... T'as joué... Toi, c'était du quartier, genre... C'était quoi ? J'ai joué à Cougars de Saint-Léonard... C'est ça que j'ai... Après, j'ai joué au secondaire... Et... Édouard, mon petit, les Bulldogs... Et... J'ai été quitte Team Québec... Ah, t'as été avec Team Québec aussi ? Plusieurs fois, ouais ! Les gars, j'étais moi j'étais fort, là, les gars me faisaient même pas payer ! Ah ouais, hein ! Tarello West ! Mon coach, là, il était comme, yo, you good, bro ! Fou ! Direct ! Le problème avec le football, là, c'est quand tu joues pour le quartier, tu peux aller plus loin ! C'est quand tu joues pour l'école, quand c'est académique, là, les scouts, tu sais, les gens viennent voir les games, les scouts, puis tu peux recevoir un scholarship ! Ou... Ils viennent checker les games ici ! Ouais, mais ils viennent checker les games du street à partir de Junior et Bantam aussi ! À partir de Junior et Bantam, il y a des collèges qui venaient checker, puis tout, puis... Je m'en souviens, il y a un de mes partenaires qui s'est fait prendre, puis là, il disait, what's up ? Là, il fallait qu'ils finissent l'école, ils l'ont aidé à finir l'école, il a fini l'école, ils l'ont pris, ils ont attendu le 1 an, là ! Ils l'ont pris, puis là, ils sont au Bush, ils sont au stage, je sais pas où ils sont là ! Ouais, comme, c'est vraiment comme ça, ils viennent checker à partir de Bantam, puis Junior ! Ok ! Sinon, c'est vraiment à l'école, si t'es à l'école, oublie ça, les gars sont là ! Les gars sont là, tu peux blow direct ! Ouais, ouais, ouais ! Fait que c'est ça qui est bon avec ça ! Fait que, ok, Saint-Leonard, so you played against, what, the Mustangs ? Notre-Dame, Whitecats... Yeah ! Entre rappeurs et footballeurs ! Ouais, ouais, ouais ! Si t'aurais pas été rappeur, c'est ça que t'aurais voulu, genre, comme... J'aurais voulu être un footballer, j'aurais... Hum... T'aurais forcé à aller à l'école, puis FOCUS, là ! Oh ! T'as un petit passe-droit avec le rap, là ! Tu peux pas jouer au football professionnel si t'as pas à l'école. Ouais, ouais, ouais ! Fini ton cas, ta bande ! Faudrait que t'ailles au hockey, je pense qu'au hockey, t'es pas obligé d'aller à l'école pour ça. Ouais. T'es patiné ? Non, j'suis pas patiné. T'es nagé ? Non, j'suis pas nagé. Ah, straight up ! T'as pas à faire du ski non plus ? J'ai jamais fait. J'ai du 4x4, ouais, comme ça, mais... Ok, ok. Pas moyen, hein. Et... J'ai pas nagé, FOCUS. Ok, ok. J'suis dead pour te... T'as peur des chiens ? Non. Non ? Non, j'ai pas peur des chiens, mais c'est la question. Mais non. Ok, ok. Et des chats ? Non, j'en ai deux ! Ah ouais ? Ouais, j'en ai deux chats. Non, parce qu'il y a des hits, des fois, tu les vois, là... Ah, avec les chiens, c'est super, super... En plus, j'ai un chat noir. M'étais où, au chat, il est pas là, à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Chatte-la pas là, à l'heure, à l'heure. Mais tu crois qu'un livre à l'heure ? Tu crois que ça, quand les gens disent ça ? Parce que ça, c'est beaucoup des histoires qu'on entend dans l'East, là. Les gars peuvent dire que c'est vrai, mais je sais que ça existe. Ah bon, ouais. Déjà, ils pensent que c'est des jokes. Moi, je sais. Ben, les gars, ils pensent qu'ils s'y veulent, ouais. Si tu crois pas, ça peut pas t'atteindre aussi. Fait que... T'es pas là pour convaincre personne, quoi que ce soit. Mais, we know that we know that. On connaît. On connaît. Haïtiens, on connaît. Nègres, on connaît. Est-ce que t'es un gars spirituel ? On parlait de Lorde, tantôt, vraiment. Do you believe in God ? Ben oui, j'ai fait ma première COVID. T'as grandi catholique. Et ma mère, ma famille, ça va avoir été à l'église. J'étais à l'église jusqu'au jour où je pouvais me rebeller, bro. Ben, t'as jamais questionné sur le Lorde dans ton nom ? Parce que c'est sûr qu'elle s'est blasphémé ! C'est sûr, on l'a dit. T'es un petit tete dans la musique. Tu vois après le Lorde, ben, hey. C'est ça. C'est ça, mon ami. Mets de poulies. D'accord, non ? C'est ça. T'es quête, bro. Je suis moi. Mais ta mère, elle voit ce que tu fais en tant qu'artiste pis tout. Ben oui, c'est ma supporteuse. For real ? Parce qu'elle voit que ça rapporte des fruits, il y a des fans pis tout ça. Ben oui, ma mère, elle a déjà... Quand je vendais des chandails, elle a deux boîtes. Elle allait à une école secondaire. Elle disait, blast. Tout a été vendu. Or, qu'est-ce que tu rappelles déjà ? Ben oui, oui, oui. Quand tu viens de finir, c'était en secondaire comme l'année dernière, la secondaire 4. Non, non, non. C'est con, ce gars-là. Il est con, ça dit l'année dernière. Ha, ha, ha ! Il est con, ce gars-là. Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Non, mais là, non, he's young. J'avais pas si longtemps que ça, là. Mais gars, tu vois, les mères sont down, là. Comme, they're the biggest rider, là. Ils vont être là pis... They're gonna push you to... Comme, eux, l'affaire, c'est... Ils veulent juste que tu puisses faire quelque chose pis voir que t'es focus là-dedans, t'es pas distrait avec d'autres affaires de la vie. Soit ils vont te pousser. Peu importe le projet, man. Ben oui, je sais. C'est dope, ça. Yeah. C'est vraiment nice, hein. Ouais, ouais. Ma mère a vraiment été là. Comme, j'ai pas eu de père. Fait que moi, ma mère, ça a été vraiment maman, papa. Elle faisait... Depuis que t'es jeune, hein ? Ouais, il est mort quand j'avais un an. Oh. Fait que... Toutes les questions, gars, elle le savait, là. Toutes les questions... Des affaires qu'un père fait vélo, ben, maman me fait... T'es enfant unique ? Non, j'ai ma petite soeur. Ouais, 12 ans. Ouais, rien là. Soit t'es le overprotective big brother ou... Oh, hell yeah ! Obligé ! Hell yeah, j'ai ma une autre soeur aussi, Myriam. À côté de mon père, il avait fait un enfant. Parfois qui t'aille aussi. Straight up ! Et puis, t'es un gars de famille ? Comme, Christmas, t'es avec la famille ? Hell yeah, bro ! Bah, cette année, non, parce que j'avais... J'avais beaucoup de choses à faire, ouais, mais... D'habitude, yeah ! Cette année, t'étais pas avec la famille. Non, mais j'ai mal commencé l'année. En 2020, t'as pas bien commencé. J'étais pas avec la famille, mais si ça rapportait avec la musique, c'est autre chose. Si on croit qu'ils sont familiales, j'ai pas bien commencé. Ça peut dire que ça va mal continuer ou mal finir. C'est ça, il faut juste reprendre. Tu crois que c'était passé avec l'affaire de ton appartement ou ta place. Premièrement, il faut que tu puisses dire que MTL Lord, you're still alive. Comme ça, déjà, je veux dire que j'étais pas là. C'est ça, t'aurais pu juste sous ta abdominais et bagaille, il y aurait eu quelque chose. C'est quoi qui s'est passé? J'ai juste vu l'affaire et même j'avais donné un message. J'avais dit, yo, qui est pay-up? Je pense que t'avais tout perdu tes équipements. C'est quoi qui s'est passé? C'est ça en général, whatever. Ils ont marqué après en feu, j'ai peur de total. For real? Ils sont rentrés, ils ont du feu, peur de total au complet. Wow! C'est vrai, une semaine, deux semaines, j'ai tout mis chien. That's why you gotta be careful parce que, tu sais, on a perdu des rappeurs comme ça. Tu sais, mais je prie Dieu que j'étais pas dans la cave. Sérieux, man! Est-ce que t'aurais pu juste être en train de dormir, là? Non, mais j'étais bon, je suis bon dans la cave, mais comme, j'aurais pu être la cave en train de dormir. Ouais! Boom! Puis, what up? Ben, tu prends quoi? Wow! Ben ouais, bro, je te dis, ben. C'est sérieux, man. Fait qu'est-ce que ça a fait quelque chose dans le sens que quand c'est arrivé, c'est quoi dans le sens que ça t'a fait, toi, as a person, pour dire, OK, how you see life, how you see que Empty Lord n'est pas seulement un simple artiste. Tu vois que t'as une personnalité, tu vois qu'il y a des personnes peut-être qui doesn't want your go, il y a une énergie positive, négative. Toi, t'es comme, OK, come on, maintenant, you know, I'm gonna move, pis... I'm used to this. C'est pas... Tu comprends? Je sais que c'est comme ça. I'm used to this, bro, depuis que j'ai commencé à chanter le hit, bro. For real? T'as senti? Non, mais je l'ai vécu, bro. Ça a été solide, mais comme... Montreal. Montreal, man. Empty hell, bro. Mais comme je te le dis, c'est vraiment comme... Ça a été une motivation, pour de vrai, parce qu'après ça, je pense plus pareil, tu comprends? Je m'ouvre plus pareil aussi. I'm gonna give you a real talk, young'in. Parce que... Montreal, oui, on va dire, c'est la ville de hate, c'est la ville qui va test. Comme New York, c'est comme ça aussi. Si tu fais du backpack rap, personne va te tester, là. Si tu rappes pour les femmes, ou something, personne ne va venir te tester. On va même pas t'occuper. If you're talking that talk, and you know Montreal's about that life, il y a quand même le gang culture à Montreal. Oh, ben oui. Très, très, très. Ils vont venir te tester, man. So, when you're rapping that talking that talk, because I hear you talking. Yeah, I'm talking my shit. Yeah, yeah. Puis je dis pas que c'est plus bien. Yeah, exactly. Exactly. Je suis confiant. I'm talking that shit. Je questionne pas. Moi, je questionne pas ton real niche. Je vois que c'est authentique. Si Big iPad, tu le dis avec... It is what it is. Comme it is what it is. Mais à Montreal, les gens, oui, ils peuvent aussi te catch tout seul et catch tout sleeping. C'est la même chose de notre bord, tu comprends? C'est la même chose. Ils se disent aller tourner, donnant, donnant. Ça, c'est comme ça que c'est. Les gars savent, mais comme... C'est comme ça que c'est. C'est ça qui est un peu whack en même temps à Montréal. Ils vont te voir. Ils vont essayer de faire un Canada draft. Pour que merde. Oh, c'est pas MT Lloyd. Oh, ils vont essayer de faire une affaire. Yeah, yeah, yeah. Ah ouais, c'est lui. Je vais faire un affaire. Talking that talk. Let's go see what it is about. Ça, c'est un peu whack. Mais c'est comme ça dans toutes les grandes villes. On n'est pas... C'est comme ça partout. C'est comme ça partout. C'est un choix aussi que t'as pris. Je l'ai pris. Puis je suis fier de l'avoir pris. Tu comprends? Tu peux pas... Tu sais, tu vas là-dedans puis t'as pas ce choix-là puis tu fais juste ça pour whatever cloudy. OK. Mais c'est la vie que j'ai pris. But, you know, everybody gets tested that rap, that rap, that rap. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y en a pas un. Il y en a tout le monde. You know, people get their chain snaps. T'as vu récemment avec 50, un petit jeune qui a essayé devant sa femme. Yo, c'est 50, bro. 50, puis tu vas même essayer de faire 50 cents. T'es sérieux? For real? Et conne. T'as vu qu'est-ce qui est arrivé? Une chose qui la noque, bro. Mais comme, yo, pourquoi? C'est conne. Il fait même... Il parle entre nos africains. Le panier essaie de faire Econ City au Sénégal puis t'essaies de l'emmerder pour des affaires. Econ l'a ouvert. Il a dormi, man. C'est ça. T'as pas le choix, même, dans ce game-là. Comme ça que le game-là. Tous les rappeurs qui veulent commencer au Bay, c'est ça même. Il a dit, c'est ça même. Au moins, t'assumes, tu sais c'est quoi genre les up and down. L'important, c'est que tu sois là. Moi, j'ai vu la fèche comme, yo, depuis que yo, t'es capable de step step back de ça puis yo, aller strong. Puis là, je vois qu'yo, t'es encore actif. Il y a pour le Fire, une pensée à Joe BG. Joe BG, ouais. C'est un rappeur de ton coin. Je pense qu'il venait de ce coin-là. Pas tout. Joe BG, ça te dis rien. Mais ça, c'est vraiment de back then, back then. Back then, ouais. C'est un old school rappeur. Il rappe avec sans pression au 13ème étage. Mr. Snake. Lui, il est mort dans un feu. Yeah, that's right. C'est ça, il est mort puis tout ça. Rest in peace. Puis, shout-out, TK, he got burnt. Sans pression aussi, he got burnt too. Fait que vous faites attention à ça. C'est pas parce qu'on est devant la caméra qu'on est immunisés. On n'est pas des super-héros, là. Tu vois, il y a des affaires, des situations qui arrivent. Il y a des situations qui arrivent à tout le monde, man. La vie, c'est la vie. Je suis pas encore fini, là. C'est sûr. C'est la vie. Fait que faut savoir comment bouger aussi. Yeah, man. Empty Lord. Parle-moi d'un peu de... l'expérience que t'as eue à Métro-Métro puis comment on t'a booké. C'est quoi l'approche qu'on t'a dit? C'est un gros show, ça. Tu veux les fouler? Premièrement, yo, félicitations, man. Merci beaucoup. Grosse opportunité. J'ai à Olivier Primo. On prend comme... Il fait qu'est-ce que le monde ne peut pas faire ici. Il ouvre les portes, là. Olivier Primo. Send us tickets for the next show. Shout-out. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a dit? Mais comme, je suis là, Métro-Métro, c'est plus mon manager qui s'occupe des bookings stuff. Moi, mon manager, je me texte et yo, nanananana, oh, Métro-Métro, nanananana, oh, Bélmonde, tu comprends? Fait que, il faudrait que je lui demande, mais comme... Est-ce que c'est toi qui le demande ou c'est lui qui t'appelle pour dire... C'est eux qui bookent, je pense. Ben oui. BLK? Yeah, BLK Management. C'est bon, ça. Oui. Où est-ce qu'il y a de Managing? Kevin Nash, Chabot, Madiba, You Feel Me, Lit Gang. OK, vous êtes tous dans le même management. Oui. OK, OK. Fait que l'expérience, elle était comment, le Métro-Métro? C'était... Bon, j'ai pu voir des quoi Rolling Loud. Genre... Verso Montréalais. Yeah, je l'ai senti dans Métro-Métro, Rolling Loud. On avait notre roulotte, des femmes qui me faisaient des massages, dîner, les plats changés, Stark à passer gauche, droite, connexion... Ils ont mis du cop dans ce show. Ouais, bon, t'étais là, tu voyais les gars de Toronto, boum, les gars de TL, boum, tu voyais les autres, boum, boum. C'est vraiment genre... Je vois c'est quoi. Là, je peux aller à Rolling Loud, je sais quoi, frère. Il y avait 44 000 personnes. Même plus, je pense. Oh, no. Ça, ça t'a motivé en tant qu'artiste, dans le sens que quand t'es sorti de là, c'est quoi? T'as un adrénaline. Qu'est-ce que tu t'es dit? T'es dit, OK, you know, I'm ready for any kind of stage. Yeah, I'm ready for anything. Any stage, any booking, bro. I'm ready. Pis ton stage, c'était quoi? Trois tracks, quatre tracks? OK, c'est pas pur, quand même. À l'aise, là. Ouais, j'ai la guillemets, tu vois. Le crowd était réceptif et tout. Les gars m'ont reconnu. C'est ça que j'aime, tu comprends? C'est ça que j'aime mieux. J'ai adoré ça parce qu'il y avait du monde sérieux aussi qui regardait, là. Mais comme... J'ai mis ça, respect à tout le monde qui était là. Le monde m'a reconnu. Très, là... Je suis venu, le gars fait... OK. Après, j'ai ouvert pour l'Homozy. Le monde m'a reconnu. Tu comprends? Les gars, je suis au love ici, pour... Tu avais ouvert pour Young Aimee aussi, non? Yeah, Young Aimee, OT Genesis. Ça, c'était où, ça? Young Aimee, c'était ici? Young Aimee, yeah, c'était ici. Ah ouais? Young Aimee, OT Genesis, Playboy Cardi. Straight up! Yeah, c'est des gros moves quand même que tu fais, là. Ouais, ouais. C'est des gros moves. Puis là, vu que tous les gars sont dans le même management, ça fait du sens parce que les gars ont tous sorti plus ou moins en même temps. Ils ont fait un bruit parallèle, comme on dirait, les gars. Yeah, et puis on se fait tous book. On fait des shows. Yeah, yeah, yeah. On se fait book. Good for you guys, man. Thank you. J'aime ça, j'aime ça. Thank you. So that's what's up, man. Empty Lord. Empty Lord, the youngin in the game. So what's next for Empty Lord now, man? C'est quoi le but, là? Ultime? C'est quoi les prochains? Voilà, c'est fini, là. On va aux States. J'aime ma ville, mais comme... T'es décidé, là? Je vais me filer si vous f***** avec moi, et j'ai décidé on va aux States. Mes filles, maintenant, c'est States. Je suis là, là. Ça va vraiment être États-Unis. Pour 2020, 2021? 20, tout le reste, c'est States. Comme là, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire ici. On branle, là, il faut que j'aille là-bas. Mais est-ce que t'as un plan ou c'est vraiment OK? J'allais l'autre bord... Des plans, des filles sont déjà en train de se faire, des vidéos, je suis avec Max Potential, on y va, puis ça se fait, là. C'est pas des bays à aller là-bas. On est booking, studio, working. On va pas là-bas pour tout le reste, là. Pas bays toutes, OK. Je comprends, je comprends. Fait que... Mais après tout ça, c'est sûr qu'on t'attend l'année prochaine à Rapolitik. Pour que tu nous donnes un update. Il va s'appeler MT Lord, il va s'appeler AT Lord. AT Lord, il y a final qu'il va avec nous, là. On va vouloir un part 2 pour avoir le suivi. On aime avoir les suivis. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Straight up. Fait que, je sais pas, c'est toi que t'es rendu trop high pour donner des bars? Non, je... Je suis bien. Il est posé. T'es pas dans tout ça, toi? Non, je suis bien. C'est quoi ton favorite directeur avec qui t'as worked dans le game? Parce que t'as travaillé avec Pav, ma Pav, et tout ça, c'est qui que t'as eu la meilleure expérience. La meilleure, j'ai eu des parfaites expériences avec tout le monde. Borderem et comme... Ouais, tout le monde, tout le monde. Je suis beaucoup avec Pav. Pav, ça a vraiment eu Pav. Pav, ça a été cool, j'adore ce qu'il fait. C'est malade. Cool, là, c'est vraiment touche-moi pas. Yeah. So that's what's up, man. I think... We asked all the questions here. Il y a des affaires que tu voulais rajouter, toi? Nah, we're good. C'est juste que 2020. Just watch. T'as pas de titre pour le prochain projet? Oui, j'ai dit bientôt dans les réseaux. T'as écouté dans ta jeunesse, t'as écouté Pac, Big, Naz? Mais oui, j'ai écouté Pac, Big, oui. Non, parce que on sait pas jusqu'à où t'as été dans les références. Tu connais LL Cool J, les anciens... Run DMC? Je n'écoutais pas Run DMC. Je connais les noms, mais je ne les écoutais pas. Je n'écoutais pas. je connais tous les vœux sur Biggie Press. C'est ça! Au moins, t'as écrivait ton Biggie. Moi, as long as they tell me that, I mean, I'm good. Parce que au moins, that's the lyrical... Swag, NG'd up. Mais toi, t'as l'air plus d'avoir été financé par les gars ATL, toi. Ah, tu trouves pas? Mais c'est qui? J'aurais dit Chicago, moi. Par exemple, si tu peux dire les influences qui peuvent décrire mon style, ça serait à peu près qui? Moi, j'ai fait un méchir. Ma voix, le monde, c'est vraiment mon entourage. Ils m'ont dit, ta voix est aiguë. Et nanana. Je me dis, oh yeah, OK. Cris. OK, j'ai crié. Quand tu ne cries pas, vous avez vu. Mais si tu me demandes qui j'écoutais quand je commençais, ça a vraiment été chief. Yeah, Chicago. This guy is Chicago. Voilà, c'est pour ça qu'il a pu relier avec... Qu'est-ce que je disais? Because he knows, he knows what's up. That's all he means. He has this bias. Jojo, tous ces gars-là, puis Rico, puis le Mister. C'est ça. Moi, je t'aurais bien vu un petit featuring avec les gars. Oh, ben oui. Pour moi, là, je fonde. Yo, bro, t'inquiète, ça va venir. Ça va venir. Inch'Allah. Encore plus jeune que tout le monde là-bas au stage que je vois. On get down. Mais si tu vas au stage, toi, tu peux boire là-bas? Oui, je viens de tourner 21. OK, c'est ça. C'est ça. M.T. Lord. Ça, c'est l'âge parfaite. Là, t'es bon partout. Je vais être majeur là-bas, genre. Ouais, ouais, ouais. Mais yo, c'est bon, mais dans ton âge, que t'as tout ce buzz-là, l'opportunité. Comme yo, t'es dans une bonne époque du hip-hop, puis des fois, je pense que les personnes de ta génération ne réalisent pas à quel point que, même pour les shows, les opportunités, il y avait pas ça, là, il y a même peut-être 6-7 ans. Puis là, t'es dans un bon moment, mais t'as une bonne technologie, t'as les shows. Comme yo, qui aurait pas voulu faire un gros festival comme Métro-Métro à 20-21 ans, t'es là, là, tu me parles de New York. Yo, comme je te dis, much blessing sur toi, là. Ouais, je respecte beaucoup. It's perfect timing. You might be the one, man. Peut-être que tu parles bien ton nom. ben, yo, I've been here. Lui, il est là, c'est le Neo-Shit, là. Je te dis. Yo, yeah, this could be the one, man. Puis he's young, puis j'aime le fait qu'il a étudié son pack et big parce que là, c'est comme son Elvis pour lui, parce que they were already dead when he was born. C'est ça. C'est malade. J'essaie de penser qui que j'ai connu quand they were already dead when I was born. C'est comme des Bob Marley, des Elvis. Lui, dans le fois, il est ni dans l'époque où est-ce que Ludacris, Dr. Dre Eminem était là, là. C'était ça, c'est ça. C'est ça, C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est 99, 2000. C'est 99, 2000. Fait que toi, lui, il n'a pas vu l'époque Wyclef. Il n'a pas vu je connais, j'écoute. C'est ça, même dans le sens que quand c'était vraiment actuel. Moi, je suis 98. C'est malade, ça. Mais c'est bon que t'as quand même essayé de regarder un peu qu'est-ce qui se passait genre back then dans le game. Est-ce que toi, t'aurais, est-ce qu'il y a des OG dans la game ici qu'ils ont essayé de t'approcher pour un featuring? Il faudrait qu'ils me rappellent, mais comme... Il faut que je me rappelle l'autre nom. Non, il faut que je me rappelle. Mais il y a des features qui vont venir, mais là, je me concentre plus sur les styles, mais il y a des features qui vont venir avec les gars. Non, mais je comprends, puis je te souviens je te souhaite que ça fonctionne, puis tu blow up all states, mais ce reste la clé pour Montréal, comme tu vas quand même revenir, puis tu comprends, faire tes featuring avec les gars d'ici that are on the come up. Il faut regarder des shows ici. Les gens that are on the come up here too, you know? C'est une porte qu'on va ouvrir, là. C'est une porte qu'on va ouvrir et le monde peut follow. C'est tout, oui, man. C'est juste que le chiffre et le booking à MTL Lloyd a changé aussi. Ça va être en US, là. US money. Il faut négocier, là. Après, on va faire un platinum, ça va être en euros. Straight up. Je vais m'asseoir sous dos. Mais comment toi, tu réagis s'il y a un artiste dis ? T'es arrivé, il y a même des dishtracks sur moi. Ah ouais? Ouais, il y a un dishtrack, je pense que quelqu'un a dit que t'as volé sur un track ou quelque chose. You t'as volé mon flow. Une affaire comme ça, je fais, c'est quoi ces histoires-là? J'ai jamais vu le patron de ma vie. Je sais même pas. Il a pris ça personnellement pour faire une vidéo, là. Je suis comme, tu regardes, je suis comme, yo, je comprends même pas ce qu'il se passe. Il a pris son temps, il a écrit, il a pris un tour studio, il a pris un caméraman, il a mis mon nom avant son nom, c'est pas nanananana, c'est Empty Lord, après il a pris son nom de dishtrack. Puis c'est comme ça, c'est un gros, d'affaires sérieux, on dirait qu'il n'y a rien de personnel, t'as volé mon swag. Tu vois qu'il me connaît pas. Dans le track, tu vois qu'il connaît pas. Trying to get a name out there. I mean, maybe you stole his girl or something, you don't know. Même si c'est pas un nom qui est vraiment dans la game, là. I don't know. Mais il a quand même eu des views, c'est fucked up. Il a quand même eu des views, il a quand même un bon 30 000 quelque chose, là. Non, parce que toi, t'as un name. Puis si quelqu'un avec un petit skills vient, il veut faire un track sur toi, ça peut aider sa carrière. Exact. Fait que toi, t'as pas répondu, tu... Non, t'as pas un peu trop tard avec des nobodies. C'est ça qu'il voulait. Pourquoi je l'aurais donné? Ouais, c'est exact. Il l'a fait pour ça. Ouais. Tu peux envoyer des subliminals dans des tracks ici et là, mais anyways, but you're bigger than that because you see the big picture. Toi, t'as pas le temps. J'ai pas le temps pour ces conneries-là. ben, j'ai pas le temps. Quand tu regardes le sud de la frontière puis les gens regardent toi. Tu sais, je suis même pas... J'ai passé ça comme tu comprends. C'est ça. Exact. T'es like that. Yeah, t'as aimé ça. Straight up. C'est dur d'être un rappeur puis avoir une relation. Amoureux, avec une femme? Non. Pas besoin de rock trop la chaise, là. On veut bien t'entendre à cette réponse-là. Parle bien dans le monde. Mais non, mais non, mais non, ça touche pas. Non, non. Parce que des fois, c'est quelque chose qui est... Quand les gars, ils veulent te dis, des fois, ils vont rentrer là-dedans. Ça, c'est rien. Ça, c'est pas un problème. Non. Mais non. Ou tu vas dans un show puis ta dame est là puis... Tu sais, comme c'est toujours une affaire. C'est comme dans ce milieu-là. Parce que pourquoi je te pose cette question-là, c'est que Mick Mill, je sais pas si t'avais vu, il y a comme cette semaine, il avait dit, yo, si t'es vraiment serious about your rap, tout ça, yo, une femme dans, je pourrais dire, ton grind, ça va pas être quelque chose qui va être positif. Non, ça dépend si elle rajoute dans ton grind. Ça dépend si elle te bloque qui a beaucoup d'affaires aussi. C'est ça, c'est ça aussi. Il y a des femmes aussi qui vont te bloquer, qui vont te dire, oh, fais pas ça. Ou bien, tu sais, imagine, tu veux faire une vidéo avec 30 femmes, tu sais que ça va faire un banger, mais elle va être jalouse pour une raison. T'es comme, yo, je suis un artiste, c'est mon travail. La femme doit savoir c'est quoi. Mais après, je veux être là. Exactement, tu vas être là, derrière. Tu vas être là, mais laisse-moi travailler. C'est ça, c'est ça, mais laisse-moi là. Don't break my balls, like, just be there, watch. C'est ça. Mais je te fais, yeah, yeah. You gotta move wisely. Yeah. Mais tu crois au mariage? I would say it. Non. Mariage enfant? Yeah, Timon, c'est ça. Moi, j'ai des enfants. Mais mariage monogame, traditionnel. Ça pourrait arriver, je sais pas. Je n'ai pas pensé à ça. Là, tu n'es pas mindé sur ça. Tu es dans ton pays. Go to New York. What are you talking about? What are you talking about? Non, mais c'est encore jeune, man. Tu as le temps pour tout ça. Focus on your career. Là, c'est juste des questions qu'on demande par défaut. You know, for the fans, I want to know where your head is at. Parce que les gens, ils entendent la musique, mais ils veulent voir le personnage derrière les beats aussi. C'est sûr. C'est pour ça que c'est important, ça. Tu as la politique, tu as déjà voté quelque chose comme ça? Ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse vraiment pas? Je ne l'ai pas fait, mais je sais que je vais le faire. Tu comprends? Il faut que je le fasse. À Montréal, on s'est venu d'ici. C'est normal que je contribue à ces affaires-là. Tu n'as jamais voté, man. Tout ça, tu n'as jamais voté en trois ans. Oui, man. Tu peux voter. Tu ne peux pas le dire pour dire, je n'ai pas voté. Ce n'est pas mauvais, mais... Non. Non, mais au moins, je suis conscient que je... Tu sais, je suis un moraliste, c'est mon devoir, je vais le faire. Tu comprends? Mais c'est juste que comme... D'ailleurs... C'est juste que si ça ne va pas te chercher non plus, ça ne tente pas d'aller le faire non plus. Whatever. Oui, tu n'as pas le temps. Toi, tu es foqué sur d'autres trucs. The capital. Peut-être que tu vas être un capitaliste. Oui, je veux monter ma ville. Je suis tanné, là, qui disent Toronto. Non, 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 non. Je veux que... Montréal, il y a non, 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 aussi. Platinum, whatever. Oh, ouais, bro. Mais ta braque, vous étiez indépendant. Mais si tu as un bon record deal, tu vas l'accepter. Faire un co-sign. Non, lui, c'est au States. Si, si, il y a un record deal. OK, bon record deal au States. Je ne sais pas. Probablement, peut-être ici. Lui, ça va être au States. Même si c'est un bon deal, tu es comme, tu sais quoi, non, ça va me limiter. Je veux un deal qui peut-être être moins bon au States qu'un gros deal ici. Il n'y a pas de deal différent à Montréal. Comme à Montréal, il peut y avoir un style record deal qui est bleu aussi, tu comprends? Les record deals ici, il n'y a pas aussi, tu comprends? C'est sérieux. Les gars font des gros moves. Que ce soit ici ou là-bas, bro. Whatever, bro. Team is a team, bro. Mais est-ce qu'il y a des labels qui sont approchés déjà? Oui, c'est sûr que c'est bon de me rapprocher, mais comme, oui, je suis sûr que ça me rapporte. Ça dépend de ton point. Tu me viens avec, bon, ben, il faut que tu sois. Pour les gens qui regardent, qui n'ont pas vu ta face, qui ne sont pas sûrs si c'est vraiment M.T. Lord qui est là. Il passe au Sticky. OK. M.T. Lord. Quoi, regarde-toi. Lui, il a gardé son relis tout le long. Oui, OK. C'est bon, j'aime ça. C'est vrai qu'il fait frais. Les gens voient pas ça. C'est vrai que des fois, on a froid parce qu'on doit aérer la place. Oui, c'est ça, je suis de bon bijou. On doit aérer la place. C'est vrai, des fois, on gèle, mais l'alcool réchauffe. Un bon 40%, ça réchauffe. So, I think that's it, man. C'est quand la dernière fois, tu as pris un perk. Non, j'ai arrêté ces shit-là. Mais comme, avant, j'ai arrêté ces shit-là. Ça, c'est bon. Oui, oui. Ça, c'est bon. Oui, j'ai arrêté. Non, je n'ai vraiment fait ça, tout de suite. C'est tafia, buzz. Oui, c'est ça, man. Mais est-ce que toi, c'est quand tu as vu des artistes, peut-être prendre des trucs et ça a fait des résultats un peu plus dramatiques ou ça? C'est quoi que tu as fait arrêter ça? Est-ce que c'est quoi que tu as fait arrêter ça? Est-ce que c'est le fait que tu as vu certains artistes des fois apprendre des trucs? Arrêter quoi, genre? Ben, le perk. Oh, non, yo, bro, ça a vraiment été, c'est moi, là, comme, c'est quoi le but, là? Tu prends ça, c'est chill. Je prenais ça pour aller au studio, me mettre dans le vibe, mais je n'ai pas besoin de ça. Comment c'est moi? Et ça ne sert à rien. Le monde qui fait ça, pour le reste, je crois qu'ils font ça parce que ils te font de cool et de tout, ils font de moi. Tu n'as pas besoin de ça pour faire des hits. Yeah, you don't depend on that. Parce que là, tu penses que tu as besoin de ça. Exactement. Parce qu'il y a des artistes, des fois, qui sont comme, yo, j'ai besoin d'être dans un vibe absolument pour aller dans le bouche. Il y a des artistes qui n'arrivent jamais à jeun au studio, là. Les gars sont obligés d'être foot-knock. Ouais, ouais, ouais. Puis là, quand on est à jeun, t'es bébé devant le mic, tu comprends? Non. Mais j'avoue, j'aime le buzz, though. Avant de rec. Ce n'est pas nécessairement bon pour ta voix, là. Mais vous n'êtes pas des chanteurs non plus, là. C'est comme moi, quand je suis sous, je ne peux pas articuler. Je ne peux pas boire au studio. Non, c'est de l'eau. De l'eau. Un peu de buzz. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu avais une session au studio? Tu étais tellement fucked up. Tu as fait, yo, on ne peut même pas finir la session au studio. J'ai pris une session au studio de 6 heures, OK? Là, je suis arrivé au studio knockout. J'ai sleep. Je me suis arrivé à 6 heures. Yo, le temps, il finit, là. J'ai fini, le patin. Je te dis, bon, avant, là, bro, j'avais 16, 17, bro. J'ai oublié ça, bro. Jure? Mais ouais, il y avait des conneries de même, là. Moi, j'ai arrêté au moins tôt, là, oublié ça. C'est good. Là, je suis good. Vête un homme, I love that, bro. Je pense que c'est bon que tu as fait certaines expériences jeunes, jeunes, jeunes. Mais c'est ça, il fallait que je le vive, parce que j'étais toujours curieux, bro. Tu comprends? Je l'ai vécu, j'ai vu, toutes les têtes sont mollies, ben, je n'ai pas aimé ça. 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 Tu comprends? Tu as fumé de tabac aussi, toi? Ben, ouais, bro. Ben, ouais. Yo, t'as un bon 10 ans, même si j'aurais dit, oui, habituellement, à 30 ans, 31 ans, tu sais, c'est là qu'on veut. Là, t'as même encore un autre 10 ans à expérimenter des choses. Dans le sens que ce que t'as pu expérimenter, tu l'as expérimenté, mais t'as un autre 10 ans to try. Mais là, c'est que t'es déjà dans une bonne position à ton âge, with the views, with the mindset. You seem to have a good management. Je ne connais pas nécessairement c'est qui, mais avec les moves ou l'évolution que t'as faites, parce que même dans le son que t'as depuis les dernières années jusqu'à maintenant, je peux te dire que, yo, je vois que du M.T. Lloyd, ça devient de mieux en mieux. C'est toujours meilleur. Qu'est-ce que tu dropes? Ah oui, bon, c'est un des meilleurs que j'ai jamais vu, même. Ben, qui est très sérieux, puis il travaille pour nous, vraiment, tu comprends? C'est pas comme les moves qui comme profitent, whatever, là. Gonna work, puis ouais. Il va pousser, bro, puis c'est ça, oui, ben oui. C'est même en dehors de la relation de musique, là aussi, c'est ça que j'ai jamais vu, mais j'ai été avec des managers avant, là, qui comme, après ça, c'est fini, là. Et ici, j'ai un bail, comme, what's up? Non, 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 here. Ma chique, un lawyer. Oh, ben oui. Ok. Il joue un peu le rôle de frère. Frère, exact. Nice. C'est bon, du mentorat un peu. That's great, that's great. So shout-out à ton management, je connais pas c'est qui, mais shout-out. Yeah, man, il semble être sérieux, man, BLK, shout-out. BLK management. Yeah, it seems like it's serious, this thing, man. Qu'est-ce que je vois qu'il se fait avec Chabot, avec toi. Yeah, je vois qu'il se fait avec les gars, tout le monde, tu sais, c'est pas des non-names, on connaît tous les noms, là. C'est ça, là. C'est ça qui est beau. Fait que, tu sais, BLK, c'est quelque chose, ils sont sérieux. I like that. Yeah, yeah. And I think that's it, bro. T'es pas bien, man, 2020, on souhaite à Monsieur Lord. Un petit Lord, Bess. Toi pis ton team, je veux voir des featuring avec des gens aux States, je veux voir un affiche, pis c'est même pas une adresse de Montréal, c'est Philly, c'est LA, c'est Miami, des featuring fucked up. All over the place. And yo, on peut dire, yo, le premier artiste de Montréal à avoir blow up dans le rap game aux States. Try to prove que ce claim-là est real et peut se passer, bro. Ça va, t'inquiète. Yeah, I believe. I believe. And it was real like that. Shout out Marques Longlife for the hat. Checker la page Patreon. Smoke Signol. Smoke Signol. Convoisie Canada. Yeah, man. And that's it, man. Checker la page Patreon. Yeah, shout out. Empty. Lord. Empty Lord. Empty Lord in the house. KK, Monsieur de Montréal. And we are like that. Yeah. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501